C'est un déplacement qui vise à renforcer la coopération entre les deux pays. Après Rome, le ministre marocain des Affaires étrangères s'est rendu ce jeudi à Berlin. Nasser Bourita a rencontré la chef de la diplomatie allemande, Annalena Bayerbock. Au cours de cette visite de travail, les deux ministres ont traité des sujets d'intérêt commun avant de convenir d'une feuille de route de coopération bilatérale pour les années à venir. Nous nous sommes mis d'accord qu'à partir de l'année prochaine, les deux pays vont entamer un dialogue stratégique multidimensionnel où il sera question d'échanger les points de vue sur divers sujets d'intérêt commun. Nous avons également convenu d'élargir les domaines de partenariat dans plusieurs secteurs tels que les énergies renouvelables, les infrastructures ou la transition numérique. D'après le ministre marocain, il est prévu que ce dialogue stratégique se tienne une fois tous les deux ans, alternativement au Maroc et en Allemagne. Au cours de cet entretien, la chef de la diplomatie allemande a réitéré son soutien au plan marocain d'autonomie. Comme un effort sérieux et crédible du Maroc, qui est une base pour la solution du différent au Sahara. Le Maroc salue la position de l'Allemagne au sujet du Sahara marocain. Les deux pays travaillent ensemble pour trouver une solution à ce différent régional sous l'égide de l'ONU. Le Maroc et l'Allemagne réaffirment leur soutien à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Stafan Demistora, et à ses efforts pour faire avancer le processus politique. Au cœur des entretiens figurent le sujet de la coopération sécuritaire, l'immigration, mais aussi le développement de l'Afrique. Le Maroc est la deuxième destination des investissements allemands en Afrique. Pour le ministre marocain, l'Allemagne fait partie des partenaires stratégiques du Maroc pour le développement du continent. L'engagement du Maroc en faveur de l'Afrique, prôné par sa majesté le roi Mohamed VI, se traduit par un total de plus de 50 visites effectuées par le souverain dans le continent. Et plus de 1000 accords de partenariat signés entre le Maroc et les pays africains. Le Maroc est très présent en Afrique grâce à la vision royale et toujours disposé à coopérer avec les partenaires crédibles et dignes de confiance. Autre illustration des liens historiques qui lient les deux pays. Le document faisant état de la nomination du premier ambassadeur du Maroc en Allemagne, sous le règne du sultan Hassan Ier et de l'empereur Guillaume Ier en 1874, une pièce historique que le ministre marocain a pu découvrir lors de sa visite.